le son c'est tout bon écoute régis une nouvelle fois je suis ravi de de te recevoir je vais tutoyer ça va être compliqué de faire semblant de vous voyez durant le temps qu'on va passer ensemble pour te préciser donc en fait là en bas à droite si tu veux de la fenêtre à laquelle tu apparaît il ya ton ouvrage en fait que j'ai mis en insertion donc comme ça les personnes pourront s'y référer très bien alors peut-être en préambule donc en fait j'ai prévu un petit peu de temps si tu le permets pour qu'on échange parce que je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire en fait d'accord partager autour de ton ouvrage comme je te l'ai dit moi je l'ai lu presque d'une traite donc déjà pour les lecteurs qui souhaiteraient l'acheter moi je leur commande vivement il est très très agréable à lire au delà du fait au delà de ce qui est ce qui est raconté et qui est passionnant on va y revenir c'est très bien écrit donc c'est ce qui m'a aussi c'est ce qui m'a aussi maintenu en haleine tout du long et parce que j'en ai retenu en introduction c'est que il ya à mon sens au moins trois voire quatre gris de lecture que que tu fais transparaître il ya à la fois donc le la rétrospective sur l'histoire du journalisme en fait tout le long de ton ouvrage ont ont ça en fait évolué ce métier sous le plan de d'abord ses moyens les outils techniques etc on va y revient la photographie le rapport au internet je le dis parce que je sais que parmi nos notre public il a quand même pas mal d'étudiants dont certains qui se destine au monde du bas du journalisme donc donc c'est important de le préciser aussi il ya évidemment l'aspect bas ton métier c'est l'aspect principal de reporter de guerre on pourra en parler longuement l'aspect géopolitique parce que l'application de ton métier évidemment de projette je dirais au devant de l'histoire c'est par nature c'est ce que tu fais au quotidien donc bon ça on en a déjà parlé on t'avait reçu en je crois que c'était en 2018 c'était sur la série à l'époque donc et il ya un aspect aussi qui sera intéressant à peut-être à discuter si tu le souhaites je te précise tout de suite que si j'ai donc cette vidéo va faire l'objet d'un montage donc si j'avais des choses que tu t'aperçois en y réfléchissant que tu souhaites pas que ça soit diffusé tu me le diras mais parce qu'il ya quand même dans cet ouvrage et moi j'ai trouvé ça passionnant tu te livre en fait beaucoup entendant personnellement aussi bien sur le plan de ta vie familiale que presque de ton introspection sur le plan existentiel parce que je pense qu'il ya par rapport à ton métier enfin sans vouloir préfigurer ce qu'on va discuter après mais il ya quand même une façon d'exorciser en fait une peur de l'ennui une peur peut-être de la mort ou que sais-je enfin c'est ce que moi j'ai ressenti personnellement en lisant donc je trouvais intéressant d'en discuter avec toi alors peut-être qu'en préambule je pense que tous ceux qui verront cette vidéo te connaissent parce que tu es maintenant connu tu passes on te voit tout le temps sur ces news et suivre ton ascension a été super aussi pour nous est ce que tu peux peut-être voilà de façon générale te représenter réexpliquer un petit peu ton parcours peut-être revenir aussi sur la trajectoire que tu as eu dans ton métier de reporter de guerre les différents théâtres que tu as couvert alors moi j'ai pas du tout la vocation j'avais pas du tout la vocation de devenir journaliste je n'ai pas quelque chose dont j'ai rêvé quand j'étais petit en regardant les reportages dans les magazines ou à la télévision non c'est j'ai longtemps hésité enfin j'ai longtemps mais pas su du tout ce que j'allais faire d'ailleurs je pense que je suis arrivé à peu près vers jusqu'à mon âge de 24 25 ans sans savoir trop ce que j'allais faire dans la vie l'élément déclencheur ça a été ma la période en fait entre ma deuxième et ma troisième année de sciences po il fallait absolument que je trouve un stage en entreprise et donc je pensais quand je pensais stage en fait je pensais immédiatement comme pas mal d'étudiants en rapport de stage observer la vie d'une entreprise et puis pondre trois quatre pages enfin une dizaine de pages en gros pour faire un dossier et avoir une note en fait donc c'était comme ça c'est avec cette démarche là que j'ai fait j'ai trouvé ce stage et il s'avérait que je comme j'étais dans une section à l'IEP de lyon qui s'appelait politique et communication donc il y avait quand même cet aspect journalistique on en parlait et donc j'avais un copain dont père était un des rédacteurs en chef de paris match et j'ai demandé à ce copain si son père accepterait de m'avoir en stagiaire dans ce grand journal que je considérais à l'époque comme enfin c'est un journal qu'on avait lu dans ma famille mais bon il y avait effectivement les grands repartages mais il y avait aussi l'aspect people l'aspect société la politique enfin voilà mon père le lisait j'ai d'ailleurs une photo c'est très marrant parce que j'ai une photo de moi j'ai là j'ai un an et je suis sur les genoux de mon père qui est en avant qui a quitté son uniforme et il est en train de lire paris match donc c'est voilà si s'il y avait une forme de prédestination je dirais qu'elle est elle est peut-être dans cette photo mais sinon en termes de conscience de vouloir faire ce métier je n'avais rien du tout à ce moment là et au moment où j'arrive à paris match le premier jour je me souviens d'avoir donc cet entretien avec le rédacteur en chef qui me dit patrick mahe qui me dit mais qui me dit bon je vous donnerai des chiffres et je me souviens de cette phrase qui m'avait dit vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours c'est déjà donc obligé de venir tous les jours j'ai dit mais qui tête là est ce que je peux me rendre utile à india vous voulez vous rendre utile ok très bien et là il me place sur une chaise devant une machine qui débitait toute la journée des dépêches afp sur des liasses de papier donc il y avait 3 3 3 feuilles qui étaient donc imprimés en même temps une rose une bleue et une blanche il fallait que je donne la rose au service info la bleue au service photo et la et la et la blanche alors là c'est un moment un peu solennel parce qu'il fallait que je tape à la porte du rédacteur en chef des rédacteurs en chef un type qui s'appelait michel sola qui arrêtait pas de fumer toute la journée dans son bureau donc quand on ouvrait la porte il y avait une sorte de nuage qui se dégageait et qui me disait bonjour jeune homme à chaque fois donc j'apportais le truc et à l'époque j'avais eu la riche idée sans que ce soit conscient de porter des maillots de rugby j'aimais beaucoup j'avais maillot de pégal et évidemment le michel sola en question en dépit de n'était pas un sportif né mais il adorait le rugby et il me disait vous savez jeune homme nous aimons le rugby et il me demandait de me tourner il me disait vous devez jouer trois car elle je disais oui oui en fait j'ai joué une deux fois au rugby j'ai jamais dit rien du tout mais maintenant mon fils en fait parfois mais 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 donc voilà donc il y avait le côté je m'étais dit tiens c'est pas mal il aime bien mes maillots de rugby c'est la manière de me faire remarquer autant vous dire que ça a pris un petit moment comme ça que je suis rentré dans le journalisme et je suis rentré en fait par le témoignage des autres pour ça que j'aimerais que mon témoignage j'ai peut-être la lecture de ce livre donne envie à des jeunes d'aller de faire ce métier parce que c'est un métier extraordinaire le plus marqué à l'époque pourquoi j'ai eu envie de faire ce métier c'est que je voyais des reporters à l'époque c'était les balkans c'était la tchétchénie qui revenait de c'est de ces pays là épuisé je comprenais pas bien pourquoi je me disais mais pourquoi est ce qu'ils viennent au journal il n'y a pas vraiment de bouclage et contre leurs histoires au journal en fait après j'ai très bien compris parce que le journal c'est le cordon ombilical vers quelque chose c'est ce qui nous a maintenu maintenu envie quelque part quand on était très au loin et on revient on a presque plus envie d'aller voir ses pairs au journal recevoir leur approbation par rapport au travail qu'on a fait que d'aller voir sa propre famille parce qu'on sait que d'aller voir sa propre famille ça j'en ferai l'expérience plus tard ça peut être très pénible quand on vient d'une situation extrêmement traumatique et qu'on se retrouve dans une ambiance bébé dans une ambiance petite école accompagner les enfants et voilà avec une femme qui vous a attendu pendant plusieurs semaines voire des mois juste envie pour le manque d'avoir un peu de paix et que vous même vous vous occupiez des enfants donc vous n'avez pas le sas de décompression et en fait le journal servait à ses grands reporters de sas de décompression il parlait de ce qu'ils avaient vu et il racontait surtout les histoires à côté il racontait pas nécessairement le reportage le reportage on pouvait le lire dans le journal il racontait les à côté les personnes les personnages on a traversé de nuit on s'est réfugié dans une grotte il y avait les combattants de l'Ucheca il y avait les tchétchènes etc enfin voilà et très rapidement je crois en même pas quelques jours je me suis dit c'est ça que je veux faire oui et on sent justement pour on peut on peut embrayer sur Paris Match alors il y a deux choses qui m'ont frappé dans ton ouvrage bon comme tu as été directeur adjoint c'est aussi normal c'est que tu nourris quand même une vraie admiration pour ce journal pour la marque Paris Match pour son histoire on pourra si tu veux tu pourras tu pourrais y revenir bien sûr et ce qui m'a aussi alors pas surpris mais en tout cas je voulais en discuter avec toi c'est qu'on sent tu le dis très clairement que vous avez en tant que reporter de guerre une très grande autonomie en fait oui tout à fait une liberté considérable alors qu'on peut s'imaginer en étant néophyte en n'y connaissant rien qu'au contraire un quelqu'un qui est projeté sur un terrain de guerre est extrêmement suivi géolocalisé enfin vraiment c'est un travail acharné de sécurisation en fait du collaborateur en fait on sent que tu es vraiment libre dans ton travail et dans ton métier au quotidien alors oui ce qui est extrêmement vrai alors actuellement c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles il y a ceux qui lâchent l'abri de leurs reporters et qui les laissent en fait parler avec leur expérience puis il y a ceux qui déjà plutôt que les médias américains par exemple sont extrêmement dans le contrôle d'accord moi j'ai une copine qui est allé faire un sujet pour pour abc news en ukraine bon elle avait un tracker elle avait voilà le genre de choses qu'on a tenté aussi nous de nous imposer moi j'ai toujours eu des réserves même pour le tracker je sais que ça peut être nécessaire en cas de prise d'otage pour pouvoir savoir globalement où sont ceux qui tiennent le journaliste et où le journaliste est allé mais néanmoins ça pose aussi le problème d'avoir ça dans son bagage de se faire fouiller son bagage à un checkpoint et que le groupe armé en question ou ceux qui monitorent le checkpoint vous disent vous êtes un espion le grand truc chez les groupes armés un peu partout c'est de voir des espions et de voir dans le journaliste quelqu'un qui justement moi j'ai eu un incident à Bagdad il me disait une autre journaliste CIA voilà on était nécessairement ça avait été 24 heures très désagréable on avait pas fini au fond d'une cave mais enfin bon c'était plus ils se demandaient si voilà si on n'était pas vraiment des espions donc il y a toujours cette suspicion donc avec le tracker en plus c'est sûr que voilà ils trouvent cet objet ils se disent ça y est voilà c'est un mec donc il y a une parano énorme chez l'univers et chez les groupes armés de ce genre de choses donc ça c'est problématique ensuite voilà savoir où déambule où est le journaliste c'est vrai que c'est nécessaire nous on donne des informations on reste pas des jours sauf si on ne peut pas communiquer sauf si on est dans un dans un mais en général on met passage en Syrie j'envoyais un petit message ok TVB voilà et quand quand je sortais de Syrie là j'appelais j'étais plus pas pour la Syrie mais c'était valable pour d'autres pour Mossoul pour la bataille de Mossoul par exemple une communication pendant la bataille de Mossoul on est resté quasiment quatre jours sans couverture sans portable ni rien bon une fois qu'on est sorti on appelle là on peut appeler librement notre 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 rédaction pour dire voilà c'est bon on est vivant tout va bien voilà donc c'est c'est et sur la grande liberté en effet le le propre du grand reporter peut-être la différence avec le reporter dans ce titre c'est que le grand reporter il est capable d'improviser c'est à dire de de se dire voilà la situation là où je suis l'angle que j'ai choisi n'est pas le bon le lieu où je suis n'est pas le bon il faut que je change et à Paris match bon parfois il peut y avoir une concertation avec la rédaction on a le chef des infos puis on lui dit voilà voilà ce que je pense et lui il me dit voilà ce que j'ai vu fais attention tiens il ya un tel qui a déjà fait un il ya eu un super sujet déjà là dessus peut-être qu'on pourrait réorienter l'angle pour trouver un truc plus original ou plus percutant par rapport au sujet ou alors t'es pas dans le spot l'expression être dans le spot c'est vraiment une expression de chez nous être dans le spot ça veut dire être au bon endroit, au bon moment c'est ce qu'on vise tous quand on est reporter et donc ça c'est un peu laisser à la discrétion du reporter sur place de déterminer où se trouve le fameux spot alors au niveau de ta carrière ta première mission, c'est ce que tu expliques dans ton ouvrage finalement, à l'étranger c'est donc les Etats-Unis oui c'était pas du tout sur un poste de reporter de guerre à l'époque non ça va faire que je deviens reporter de guerre c'est vraiment les Etats-Unis qui sont déterminants dans ma vie puisque j'ai deux enfants qui y habitent j'ai eu une femme américaine pendant 14 ans et c'est les Etats-Unis c'est l'Amérique qui m'a amené à la guerre oui parce que dans l'ouvrage ce que j'ai pas précisé donc c'est qu'il y a une très grande partie autobiographique mais tu rends hommage en fait à des personnes soit presque d'illustres inconnues soit des personnes que tu nommes et qui t'ont profondément marqué dans ton parcours dans le journalisme mais c'est vrai aussi sur le terrain je pense notamment alors j'ai oublié son nom mais au militaire américain qui d'ailleurs est devenu connu dans la Black Miller oui donc que tu rencontres sur le front irakien peut-être qu'on peut revenir justement sur ton expérience des Etats-Unis parce qu'il y a aussi comment dire un terrain qui t'a marqué c'est la Nouvelle Orléans c'est une grosse partie de ton ouvrage voilà c'est la guerre mais ça y ressemble oui c'est un terrain de guerre sur sol américain de fait et d'ailleurs tel que tu l'expliques parce que c'est vrai que en France ça n'a peut-être pas eu la même couverture que des sujets de guerre auxquels on est on est largement abreuvés au quotidien qui t'a beaucoup choqué en fait qui t'a beaucoup marqué la Nouvelle Orléans en termes d'horreur que t'as vu en termes de ouais ouais non et puis surtout l'impact que ça a pu avoir en fait je considère que la Nouvelle Orléans c'est le début de la fin de l'ère Bush oui parce que les américains se rendent compte que l'Amérique est déployée dans le monde qu'elle a vocation à régenter et à apporter la démocratie dans des pays très lointains et qu'en réalité elle est incapable de s'occuper des siens c'est vraiment le constat l'heure de vérité elle est là la photo symbolique de ça c'est George Bush dans Air Force One qui regarde à travers le hublot la Nouvelle Orléans les pieds dans l'eau en bas donc ce président qui finalement est totalement détaché et puis on se rend compte et l'Amérique se rend compte aussi avec moi que les trois quarts des régiments de la garde nationale donc qui devaient régenter l'ordre et rétablir l'ordre et la sécurité à la Nouvelle Orléans sont déployés en Irak donc il n'y a plus qu'un tiers de la garde nationale de Louisiane qui est là et donc la ville est livrée aux zombies aux drogués aux gangs et c'est un spectacle assez hallucinant c'est l'anarchie aux Etats-Unis que les Américains détestent plus que le sentiment de l'absence d'ordre le voir aux Etats-Unis c'est très très choquant et donc dans cette réflexion que j'ai conduit justement sur ces guerres je vous disais les guerres c'est l'Amérique qui m'a amené à la guerre parce que c'est elle qui s'est déployée après le 11 septembre le 11 septembre étant peut-être la date la plus importante de ma vie puisque c'est celle qui me fait rentrer en journalisme et c'est celle qui va me conduire à la guerre au-delà de ça tous les conflits qui vont suivre la Syrie le Mali la Libye etc. sont quelque part des soubresauts de cette boîte de Pandore qui va être couverte en Irak un petit peu en Afghanistan même si le conflit afghan est plus ancien plus complexe et a une résonance plus particulière mais en tout cas oui par rapport au 11 septembre le 11 septembre l'Afghanistan si j'ai écrit ce livre c'est que je me suis retrouvé en juillet dernier il y a moins d'un an dans un hôtel à Kaboul je venais de passer trois jours avec les talibans je sentais que les talibans allaient revenir au pouvoir c'était imminent j'étais au bord d'un changement magistral au bord d'un point de bascule du monde et je me suis fait la réflexion je me suis dit mais attends et je me suis re-souvenu de ce bouclage de Paris Match du 11 septembre c'était il y a 20 ans quasiment jour pour jour et je me suis dit je suis là à Kaboul témoin de l'histoire qui est en train de s'écrire vous parliez de l'histoire les pieds dans la boue l'histoire qui sort de terre je l'ai en face de moi je viens de voir ces talib qui vont revenir au pouvoir en Afghanistan dans quelques jours et je me dis ça fait 20 ans que tout ça a commencé et on est en train de rendre les clés au type je dis on l'occident qu'on avait chassé après le 11 septembre donc en fait il y a une espèce de réflexion qui se fait en se disant mais en quoi le monde a-t-il avancé dans ces 20 ans et j'ai voulu ensuite raconter toutes les articulations de ces 20 années et raconter à travers ça oui mon expérience personnelle mais surtout la façon dont j'avais vu ces événements au ras du terrain vous parliez de la Nouvelle Orléans il y a aussi la bataille de Mossoul il y a aussi le Sahel il y a aussi même l'incendie de Notre-Dame enfin un certain nombre d'événements comme ça qui m'ont paru importants et qui m'ont paru générateurs de changements dans le monde et voilà et toute la réflexion que j'ai instruite dans ce livre elle s'inscrit dans ces 20 années avec un début et une fin et une grosse interrogation sur où va-t-on quoi oui alors justement en termes de terrain que tu as couvert ou que vous avez couvert je sais pas si si tu m'as dit que tu me tutoyais ouais je te tutoie en général on le tutoie donc on va pas faire semblant d'accord donc on a dit Afghanistan Irak Syrie en plus l'Afghanistan tu y allais plusieurs fois je le précise oui oui pas mal de fois est-ce qu'on peut peut-être passer en revue les différents théâtres que tu as couvert peut-être les spécificités aussi que tu y as rencontré sur le plan ouais de l'expérience de l'expérience mais aussi sur le plan des populations que tu as côtoyées bien sûr des groupes armés que tu as côtoyées leurs particularités aussi on avait parlé une fois je me rappelle lorsque tu étais venu à Lyon notamment en Syrie dans le camp légitimiste donc des particularités que tu avais vécues avec les forces loyalistes il y avait aussi la présence du Hezbollah oui est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tout ça oui tout à fait alors moi la première grosse expérience de guerre c'est l'Irak je pense que l'Irak est sans doute dans ma vie l'endroit où j'ai passé le plus de temps je dirais sur un théâtre de guerre c'est j'y étais avec l'armée américaine qui est probablement l'armée avec laquelle j'ai passé le plus de temps en opération là aussi il y a aussi j'ai fait quelques séjours avec l'armée irakienne avec l'armée américaine pardon en Afghanistan aussi notamment particulièrement dans le sud de l'Afghanistan en Kandahar dans la province d'Allemande avec les marines donc voilà j'ai passé beaucoup de temps mais j'en ai passé énormément en Irak ce qui m'a ce qui m'a toujours fasciné avec l'armée américaine et dans ces expériences là c'est que je pense que l'armée américaine était peut-être l'armée la moins équipée mentalement pour envahir un pays en particulier un pays dans une zone arabo-musulmane que ce soit en Afghanistan ou que ce soit en Irak il y a chez l'américain et ça c'est un de ses traits caractéristiques une incapacité de comprendre ou d'envisager l'autre pourquoi ? tout simplement parce que l'américain je pense fondamentalement ne comprend pas pourquoi un autre être humain ne veut pas devenir américain il est persuadé que le modèle américain est la panacée c'est le modèle par excellence de gouvernance c'est le rapport surtout très important le rapport entre l'individu et l'état aux Etats-Unis qui est complètement différent de celui qu'on peut avoir nous et qui explique pas mal de choses dans l'histoire politique et philosophique de ce pays et donc voilà et je pense que ce qui était incroyable c'est ce clash alors on dit oui il y a eu ou non la fameuse phrase de Samuel Huntington le clash des civilisations je pense que oui de facto ce clash des civilisations est arrivé et moi je l'ai vu de mes yeux vus en Irak avec cette idée aussi que si on envahit l'Irak c'est pour apporter la démocratie on le croit sincèrement c'est pour chasser les méchants donc les terroristes en gros ce qu'on fait le 11 septembre peu importe que Saddam Hussein et ses collaborateurs n'aient eu aucun rapport avec l'attentat contre le World Trade Center c'était pas grave c'est des désentures bannées c'est un peu comme les Afghans ça se passe très loin et en gros c'est la même chose mais il y avait une volonté de la part du soldat américain authentique d'aller dans un endroit pour changer les choses d'aller dans un endroit pour apporter le bien to make a difference voilà ça j'entendais ça de façon récurrente et une assiduité à l'ouvrage c'est à dire à faire vraiment les choses bien à essayer de bien se comporter alors bon les américains ne se sont pas toujours bien comportés mais je dirais que il y a eu des exactions il y a eu des crimes de guerre il y a eu des bombardements terribles parce que la solution pour les américains autant les russes c'est l'artillerie autant les américains c'est l'aviation et on bombarde et on éradique et on a d'ailleurs c'est eux-mêmes qui ont inventé le terme de carpet bombing c'est à dire le bombardement le tapis de bombe voilà le tapis de bombe qui éradique et qui est censé solutionner le problème donc la façon de faire des américains ensuite c'est d'essayer justement d'apporter leur civilisation avec une volonté totalement authentique de dire voilà on vient vous faire le cadeau de la démocratie donc l'américain en fait quand il est attaqué dans ces contextes-là ne comprend pas pourquoi la population l'attaque ne comprend pas pourquoi la population lui est hostile parce qu'il est censé faire le bien donc il y a une vraie contradiction donc ça c'était très intéressant ça m'a donné des reportages passionnants des discussions aussi passionnantes je dis ce sentiment c'est le soldat de base mais évidemment on peut imaginer que moi j'ai rencontré des officiers magnifiques des gens notamment les officiers que j'appelle du coin du counter pardon la contre-insurrection counter-insurgency donc des décrétés théorisés par Petreus repris d'ailleurs des théoriciens français de la contre-insurrection en Algérie des Anglais en Birmanie etc toute cette manière de dire quand la guerre ne va pas quand on est devenu une armée d'occupation comment on s'en tire et comment on arrive à gagner contre un ennemi insurgé qui est incrusté dans la population et comment on arrive à sortir d'un bourbier voilà en gros et donc c'est une guerre intelligente à la différence du carpet bombing ou de l'artillerie russe donc on est dans une guerre fine une guerre de micro-management de la guerre avec reposant énormément sur les officiers et sur le comportement des hommes de troupes et donc il y a voilà j'ai discuté et ça je l'ai vu j'ai vu cette transformation de cette armée Churchill disait les américains finissent par bien faire les choses après avoir essayé tout le reste voilà Churchill qui disait ça et c'est totalement la vérité et ce qui s'est passé en Irak avec Petreus ensuite après l'Irak est parti à Vaudelot parce qu'Obama a décidé d'en sortir précipitamment respectant en ça ses promesses électorales élu sur un agenda anti-guerre et donc les américains sont partis trop tôt les chiites et notamment le gouvernement de Nouriel Maliki ont continué à persécuter les sunnites et on a eu Daesh mais si vous voulez le cheminement de tout ça est quand même passé par une phase où les américains ont eu un certain succès avec ces politiques de contre-insurrection et donc voilà ça c'était passionnant alors sur d'autres théâtres d'opérations donc j'ai vu les américains aussi en Afghanistan mais j'ai pas vu que les américains je passais du temps avec les français je passais du temps avec les afghans aussi je passais du temps avec les talibans ce qui est passionnant avec l'Afghanistan c'est que vous pouvez pratiquement à chaque fois pendant très longtemps on allait quasiment avec le même fixeur on couvrait le camp gouvernemental et on allait côté taliban c'était très dangereux de changer de camp mais on pouvait couvrir les deux aspects d'une guerre ce qui est assez satisfaisant d'un point de vue journalistique beaucoup plus difficile à faire en Syrie vous avez dit tout à l'heure que j'ai couvert le camp légitimiste oui j'ai fait une dizaine de reportages en Syrie il y a une fois où j'ai pu témoigner raconter l'histoire des jeunes rebelles des quartiers de la Routa parce que je me suis retrouvé nez à nez avec eux pendant une évacuation alors ils avaient leurs armes ils partaient à Idlib ils n'étaient pas des prisonniers de guerre ils n'étaient pas contraints par un discours ou par la peur d'être massacrés par leurs vainqueurs et donc j'ai pu raconter la vie de ces jeunes qui partaient à Idlib continuer le combat contre Bachar el-Assad c'est la fameuse photo de Noël Kidu exactement photo extraordinaire où on voit justement un officier qui était là à côté pas très loin de nous et qui vient essayer de convaincre un jeune rebelle de ne pas partir à Idlib et de rejoindre le camp gouvernemental la chose ne se fait pas et donc c'est une confrontation entre des Syriens loyalistes et des Syriens rebelles et surtout l'expression par ces jeunes donc dans un reportage voilà mais ça c'est très très difficile très très difficile à Alep je n'ai pas pu le faire j'étais dans le camp gouvernemental à 500 mètres du ligne de front mais je ne peux pas raconter ce qui se passe de l'autre côté tout simplement parce que je ne peux pas avoir de contact ni être ni me rendre dans la zone désignée comme ennemi par ceux qui m'accueillent donc voilà donc ça c'était voilà la Syrie passionnant le Sahel également extrêmement éprouvant d'un point de vue physique des températures la dernière fois que je me suis rendu au Sahel il accompagnait les français dans le cadre de Takouba formation de l'armée malienne on a eu jusqu'à 54,8 degrés à Ménaka je ne sais pas si vous vous imaginez mais c'est infernal et donc là une expérience aussi avec les populations civiles passionnantes justement de voir comment le tissu social africain à travers les villages se transforme en fonction de l'emprise des groupes djihadistes dans le paysage notamment les peules qui ont tendance à prendre leur revanche donc les peules nomades pasteurs qui prennent leur revanche sur les sédentaires agriculteurs les daoussaks avec les ermas et autres ethnies locales qui ont tendance à aller chasser des villages donc comment le IGS donc l'état islamique dans le Grand Sahara comment ACMI instrumentalise ces haines ancestrales pour gagner du terrain et faire du Sahel son sanctuaire donc là c'était passionnant à voir au ras du sol c'est passionnant à voir je suis retourné au Mali en décembre dernier j'ai beaucoup passé de temps avec plus le côté officiel avec des diplomates avec des chefs Touareg donc avec des représentants finalement de la société malienne j'ai trouvé ça passionnant parce que en germe on peut expliquer pourquoi aujourd'hui la situation entre le Mali et la France est si complexe quand on va parler aux deux parties quand on va avec Barkhane et quand on va avec les Maliens et bien on n'a pas le même son de cloche et on essaye de comprendre pourquoi cette situation après 8 ans de présence des français en Afrique est devenue absolument critique aujourd'hui et justement si on fait le point de convergence entre on parlait de Barkhane donc c'est très manifeste sur Barkhane c'est vrai aussi en fait sur l'ensemble des conflits armés que tu as évoqué je ne sais pas si j'ai correctement compris ce que tu as voulu faire transparaître dans cet ouvrage mais il y a finalement le constat d'une absence de sens à l'échelle politique de ces guerres de fait en revanche tu fais très bien passer le sentiment d'un sens profond qui peut y avoir à l'échelle individuelle en ce qui concerne les hommes qui sont présents sur place les belligérants que ce soit les officiers ou les soldats notamment américains dont tu parles à plusieurs reprises dans l'ouvrage parfois aussi même si c'est un sens qu'on ne partage pas du sens des combattants d'en face je pense à Barkhane notamment c'est vrai qu'il y a une confrontation profonde des idéologiques notamment au Mali entre les aspirations politiques des populations et la force présente c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en part c'est qu'on n'a pas résolu cette question non mais je trouvais ça intéressant peut-être si tu veux commenter rapidement cet aspect sur cette cette ambivalence entre une absence de sens à l'échelle politique de ces guerres et le sens profond qu'on peut retrouver dans la présence des soldats dans leur engagement ce qui est ce qui est assez c'est un constat un petit peu général sur l'ensemble des guerres qui ont été déclenchées depuis 2001 pardon depuis le 11 septembre puisque c'est la date du début du livre en fait c'est que on l'aura appliqué en particulier à l'Irak et à l'Afghanistan le mot a été inventé je crois par le général McChrystal Stanley McChrystal c'est le mot de forever wars c'est-à-dire des guerres pour toujours en fait des guerres qui n'ont pas de fin des guerres qui ne sont pas sanctionnées par un traité de paix une parade où les vainqueurs défilent dans les rues de New York comme la Seconde Guerre Mondiale comme voilà comme les guerres glorieuses quoi d'ailleurs les américains appelaient leurs troupes leurs soldats qui ayant accompli la Seconde Guerre Mondiale the greatest generation la génération la plus grande la plus glorieuse jamais plus ensuite ils n'ont appelé leurs soldats d'une quelconque façon puisque que ce fut la guerre de Corée ou le Vietnam tout ce qui a été combattu par l'Amérique depuis depuis 1945 est quelque part synonyme d'échec voire de déroute absolue le Vietnam l'Afghanistan il y a quand même un constat d'échec global comme dirait mon copain et mon camarade de terrain Noël Kidu grand photographe trois fois auréolé du World Press Noël Kidu dit les américains ne gagnent les guerres que dans les films c'est peut-être pour ça qu'ils ont inventé Hollywood pour essayer de propager ce message comme quoi ils sont la force gagnante non en réalité non ces guerres n'ont plus aucun sens elles n'ont plus aucun sens assez rapidement c'est-à-dire qu'assez rapidement la force armée occidentale se retrouve barricadée dans des bases avec une population hostile à côté qui balance des missiles des obus régulièrement qui maintient une tension et on sort de ces bases pour aller faire des inspections dans des espèces de véhicules dignes de Mad Max et avec un équipement blindé qui nous fait que l'humain se transforme en Robocop comment voulez-vous avoir une quelconque influence sur le petit gamin qui vient de naître dans ces populations quand il voit que l'occupant a cette figure-là que l'occupant a kidnappé son père que son père est retenu dans une prison on ne sait pas où ou a complètement disparu et que peut-être qu'un jour on l'enverra ou peut-être qu'on ne l'enverra jamais donc voilà on l'a vu partir on l'a vu se faire humilier devant ces femmes enfin bref il y a une vraie absence de sens absence d'objectif si ce n'est de tuer des terroristes c'est ce que les Américains appelaient au Vietnam the body count et malheureusement c'est un peu ce qu'on a fait en France comme nous les Français au Sahel on a été très efficace dans la chasse aux terroristes mais on n'a fait que de la chasse finalement on se rend compte que si on s'est mis à dos les populations et si au bout de 8 ans après avoir été acclamé pour ne pouvoir avoir sauvé le Mali des hordes et des colonnes qui descendaient du nord de rebelles libyens alliés au Touareg et qui promettaient de conquérir Bamako là à l'époque on avait un capital en 8 ans on l'a dilapidé on ne s'en est pas rendu compte en même temps on a tué la plupart des chefs djihadistes on a été très efficace nos armées sur ces objectifs là ont été très efficaces mais la finalité politique comme vous dites de cette guerre elle est très difficile à percevoir le sens profond de l'engagement par exemple il y a un concept très simple qui a été brandi par plusieurs ministres de la défense je pense à Jean-Yves Le Drian ou je pense à Florence Parly c'est ce concept de maintenir la paix enfin faire la paix la réconciliation en Afrique chasser les terroristes de façon à ce qu'ils ne viennent pas frapper chez nous c'est ce que les américains avaient dit en Irak better fight them overseas than fight them at home le concept aussi a été on a tenté en France aussi de l'appliquer sauf qu'en réalité à la différence de la zone siro-irakienne à l'époque de Daesh les attentats projetés en métropole il n'y en a jamais eu depuis le Sahel donc ce principe de dire nous combattons les terroristes là-bas pour qu'ils ne viennent pas chez nous pour le Sahel est complètement faux les objectifs d'AQMI ou de l'EIGS dans le Sahel s'ils peuvent conquérir le monde ils le feront mais leurs objectifs et l'objectif de leurs combattants c'est de conquérir le village d'à côté c'est de conquérir la zone c'est de faire en sorte que depuis cette zone on puisse lancer des razias au sens barbare et archaïque du terme sur une autre zone à côté et s'enrichir et peut-être au nom du djihad propager une idéologie mais au final il n'y a pas de volonté d'attaquer l'Europe en réalité et même ACMI a d'ailleurs proposé des choses aux français en disant que dans leur objectif il n'y avait pas d'attaquer la France donc on a utilisé des prétextes ou on a continué cette guerre sous des prétextes qui étaient des mensonges tout simplement qui n'étaient pas la vérité donc on essaie de retrouver du sens à des missions qui sont alors si c'est des missions de prestige de la France si c'est des missions de préserver nos intérêts notre zone d'influence c'est très bien la plupart des pays font ça mais nous on a toujours une espèce de tentation de déguiser ça derrière des principes nobles et que finalement nos intérêts en tant que français c'est la secondaire non en réalité il faut que c'est la présence française en Afrique qui est importante parce qu'il s'agit du prestige et de la renommée de la France dans le monde tout simplement ce sont nos intérêts n'ayons pas peur de le dire et cette absence de sens pour faire le lien rappelle moi juste parce que je le cherchais mais j'ai pas retrouvé le nom de ce militaire américain qui est devenu un héros de guerre Black Miller Black Miller voilà Black Miller j'ai voulu en faire un symbole moi je trouve parce qu'il correspond au premier chapitre du livre chapitres qui sont liés à l'Amérique liés aux conséquences du 11 septembre et donc à toutes ces 150 000 GIs qui ont été présents sur le sol irakien à une époque et Black Miller au moment de la bataille de Fallujah me paraît tellement emblématique il est avec sa cigarette c'est le Malboro Man on l'appelait le Malboro Marine Marine Malboro parce qu'il fume il a cet oeil jaune cette fille de visage tachetée de suie comme s'il sortait d'un comme si c'était un mineur de fond sauf que la mine qu'il a traversée c'était les bombardements qu'il a orchestrés c'est la bataille de Fallujah c'est une nuit d'enfer à Fallujah pour conquérir un bout de quartier et donc il en sort le matin un photographe avec qui évidemment il va se nouer une relation prend sa photo au moment où il est en train de fumer et le photographe en fait a très peu de connexions il a une connexion satellite il peut envoyer en réalité il a très peu d'espace dans son ordinateur pour pouvoir envoyer et il ne peut envoyer que 11 images donc il va faire une sélection très très étroite image de combat qu'il a pu photographier pendant la nuit et la dernière image qu'il met c'est celle de Black Miller il ne connait même pas son nom il ne lui demande même pas son nom il met un marine voilà un marine parce que la photo déjà le photographe se dit elle est quand même pas mal mais il se dit jamais ils l'utiliseront et en fait cette photo apparaît immédiatement à la une du Los Angeles Times pour lequel ce photographe Louis Cinco appartient et ensuite elle va apparaître dans le New York Post tous les quotidiens américains dont on l'a diffusé c'est le symbole de l'Amérique qui redresse la tête en Irak il y a une utilisation politique de cette photo et voilà et donc j'ai voulu raconter cette histoire pour un petit peu synthétiser ces centaines de milliers de soldats américains qui se sont projetés en Irak en Afghanistan dans ces guerres sans fin et je trouvais que c'était important parce que j'aime bien incarner moi l'intérêt du livre vous dites qu'il se lit bien mais il se lit bien pourquoi ? je pense parce qu'il est incarné parce que ce sont des histoires humaines des histoires dans lesquelles on rentre parce que on peut s'y rattacher on est dans un espace on n'est pas dans un espace théorique on n'est pas dans l'analyse on n'est pas dans le truc fumeux de l'opinion on est dans le vrai dans l'humain et voilà moi je me dis oui tu devrais t'essayer au roman je devrais bien essayer au roman mais moi je sais raconter la réalité je suis très peu dans la fiction peut-être que j'y arriverai peut-être que la façon dont je raconte la réalité paraît romancée mais en tout cas ou elle utilise peut-être des outils propres au roman mais en tout cas tout est vrai dans mon livre voilà alors ceci dit pour les lecteurs l'une des raisons pour lesquelles à mon sens il se lit bien outre celle que tu as évoqué c'est le caractère un petit peu nouvel en fait de l'ouvrage puisqu'en fait c'est une succession qui s'enchaîne très bien de chapitres aux histoires très différentes et effectivement avec une très forte incarnation on a des personnages et en termes de rythme tout ça pour dire qu'en termes de rythme c'est très fluide c'est pour ça d'ailleurs je le précisais en introduction que j'ai lu presque tout d'une traite c'est qu'on ne s'ennuie absolument pas concrètement ça s'enchaîne très bien on a parlé de Noël Kidu et de cette photo justement du Marine on sent aussi alors là je fais plutôt appel à la casquette journalistique tu portes un intérêt énorme en fait à la photographie et ça transparaît à plusieurs égards en fait à plusieurs chapitres de l'ouvrage est-ce qu'on peut revenir pour ceux qui s'intéressent justement à ce domaine du journalisme sur ta vision de l'évolution du métier de l'évolution des techniques alors à la fois de la photographie puisque tu en parles de ce qu'a apporté aussi les internet et les nouvelles technologies de l'information dans le métier du journalisme en termes de rapidité de transfert parce que tu en parles dans l'ouvrage sur le problème qu'il y avait à l'époque à transmettre en toute petite quantité des images et puis problème qui du coup a été vite résolu avec internet et les satellites enfin tout ça est intéressant et ça conduit et peut-être que j'anticipe aussi sur la conclusion que tu allais faire mais ça conduit enfin moi je l'ai compris comme ça finalement c'est une ligne une trajectoire qui amène aux chaînes d'infos en continu ce qu'on a aujourd'hui en fait tout ça est un continuum que bon moi je connaissais pas mais effectivement c'est très cohérent peut-être qu'on peut en parler un petit peu oui moi quand j'ai commencé quand je faisais des faits divers et des faits de société je partais dans la campagne pour Paris Match dans les années 95 96 sur le terrain en concurrent on avait trois quotidiens deux magazines et puis deux chaînes de télévision en gros donc on se croisait parfois on fréquentait les mêmes hôtels quand on allait plus tard pour les grands événements internationaux aussi on se retrouverait alors là il y aurait plus d'américains d'anglais de reporters d'un peu partout mais finalement il n'y avait pas un grand monde en fait il n'y avait pas voilà aujourd'hui les canaux de distribution ont été multipliés par 100 ce qui est assez paradoxal avec cette profession pour ceux qui veulent l'exercer c'est qu'on y gagne de moins en moins d'argent il y a de moins en moins de moyens et paradoxalement il y a de plus en plus d'endroits pour diffuser l'information alors ça ne veut pas dire qu'on gagne en clarté et en compréhension des phénomènes et l'Ukraine est un très bon exemple là-dessus c'est-à-dire qu'on n'est pas on est dans un conflit où plus que jamais malgré cette profusion d'informations cet accès entre guillemets je crois qu'il y a eu 2000 photographes et journalistes accrédités pour couvrir le conflit ukrainien côté ukrainien c'est énorme et malgré cette affluence de photographes et de reporters on n'en comprend pas plus que ça l'issue la situation dans le Donbass à part aujourd'hui qu'on a commencé finalement à admettre que les russes progressaient mais il y a trois semaines on disait que les ukrainiens allaient peut-être gagner la guerre et en fait finalement on ne sait pas vraiment donc ce qu'on appelle moi je ne sais plus qui a inventé ce terme mais le terme du brouillard de la guerre de fog of war c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement prégnant aujourd'hui encore en Ukraine et la multiplication des canaux de diffusion la multiplication du nombre de journalistes ne résout pas ce problème ensuite sur la photographie on va proprement parler là ce n'est même pas les canaux de distribution qui existent qui se sont multipliés ça certes mais c'est aussi les possibilités de photographier c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin d'un appareil photo pendant longtemps je sais qu'on retardait cette échéance les photographes disaient oui mais jamais on ne publiera une double page dans Paris Match avec un appareil photo numérique ou avec un iPhone bon mais en réalité depuis on l'a fait et les iPhone 10, 11 ou 13 il y a maintenant des photos absolument incroyables il y a une mise au point automatique en fait voilà en réalité quand on se balade à côté avec un Leica qu'on est obligé de faire les réglages on aura une superbe photo avec le Leica mais ça demande beaucoup de temps avec l'iPhone c'est instantané et surtout il y a une chose qui est assez incroyable c'est que moi j'ai pu tourner des images que j'ai des images de combat ou des images de situations très compliquées avec des gens qui ne veulent pas être photographiés devant des situations de tension avec une hostilité avec un iPhone parce que même quand la personne dit ah non arrêtez de me filmer comme tout le monde a un iPhone si on parlemente on continue à filmer avec l'iPhone en fait on ne s'aperçoit plus qu'on est filmé et comme il y a une permanence du smartphone partout sur toutes les foules etc et que tout est filmé finalement même des trucs les plus abjects je regardais ce matin les combats enfin les agressions des supporters anglais de Liverpool par les racailles de banlieue c'est absolument hallucinant mais tout est filmé il y a au moins une profusion de vidéos donc il suffit de regarder d'ailleurs on comprend très bien ce qui se passe donc tout est en permanence voilà mais ça ne fait pas malheureusement ça ne fait pas c'est pas parce que là je parle de la photographie de l'image fixe un bon caméraman aussi ça reste un bon caméraman c'est difficile il ne faut pas penser au cadrage il faut penser à la lumière il faut penser à un tas de choses donc il n'y a pas plus de bons professionnels aujourd'hui parce qu'il y a plus de vecteurs parce que plus de personnes peuvent s'en servir aujourd'hui il y a des très très bons photographes et un photographe professionnel de qualité quelqu'un qui est un vrai professionnel sa façon de prendre des images elle ne ressemble en rien à celle que va prendre un touriste et ce n'est pas parce que la technologie est accessible à tout le monde que ça fait qu'il y a plus de bons photographes voilà et justement alors pour rester sur le plan technique sur cette trajectoire depuis une vingtaine d'années dont tu parles et que tu as vécu de l'évolution des médias sous l'angle évidemment technique et donc du métier de journaliste comment est-ce que toi tu lis cette évolution notamment la profusion d'images la capacité à les transmettre très rapidement le développement des chaînes d'infos en continu oui alors le développement des chaînes d'infos en continu malheureusement comme je le disais n'enlève pas le brouillard de la guerre quand vous interprétez un bombardement ce qui est terrible par exemple sur l'Ukraine c'est que moi j'ai entendu j'ai même participé à des émissions où on disait voilà bombardement Kiev sous les bombes nouveau bombardement ce matin 4 morts c'est horrible ce que je vais dire mais un bombardement qui fait 4 morts c'est pas un bombardement c'est une frappe sur un immeuble avec des civils dedans oui mais 4 morts c'est pas un bombardement c'est terrible parce qu'un vrai bombardement il y a plus de morts donc là même le wording pardon d'utiliser cette expression anglaise même la façon on va le dire en français très mieux lécher la façon de mettre d'exprimer les choses est déjà problématique l'explosion d'un dépôt d'essence ou d'un dépôt de munition fait effectivement un nuage presque digne parfois d'une explosion atomique est-ce que ça signifie que des civils sont visés ? non voilà en fait c'est toujours la question de l'interprétation et le problème de l'analyse le problème justement dans le conflit ukrainien c'est qu'il y a une narration à laquelle on est contraint de se tenir parce qu'il y a eu agression parce que les ukrainiens sont dans leurs droits parce que comment Poutine en effet est l'agresseur ça c'est légitime mais en fait le problème c'est que cette narration empêche l'analyse elle empêche d'aller au fond et d'expliquer que finalement les choses sont pas tout à fait comme on les pensait et que oui il y a eu massacre dans un endroit non il n'y a pas eu massacre dans un autre non il n'y a pas eu ciblage des civils dans un endroit et en revanche toute cette confusion finalement qui existe avec cette communication et avec aussi des gens qui quelque part ont des intérêts derrière donc voilà on est dans une période où malheureusement et ça c'est la difficulté des prochaines générations de journalistes c'est d'arriver à faire émerger la vérité moi j'ai appelé mon livre la vérité du terrain en sachant que je pouvais très bien je dirais pas très bien mais en tout cas le mieux possible raconter la réalité la vérité je ne la saurais jamais complète mais je peux ramener la réalité et moi j'ai la modestie de dire par rapport à ce titre que pourquoi je vais sur le terrain je vais sur le terrain je continue on peut me mentir sur le terrain on peut me dire des conneries on peut me envoyer dans des endroits me cacher des choses certes mais j'ai 20 ans d'expérience 25 ans d'expérience derrière moi donc il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on ne me la fait pas et j'ai la prétention de dire que en allant sur le terrain on en sait un tout petit peu plus qu'on n'y allant pas voilà et qu'il faut toujours quand on a cette opportunité d'aller sur place y aller tenter des micros parler à tout le monde pas se dire ah oui celui-là c'est un affreux criminel si on commence à se dire ah oui c'est un criminel on ne peut pas lui parler on ne va pas parler à grand monde dans une guerre voilà tout à fait et d'ailleurs pour faire le lien puisque ce conflit-là tu l'as également couvert et pas longtemps je suis resté 8 jours sur place j'ai moins d'expérience que oui oui non je veux dire je fais le lien avec la Syrie en l'occurrence on a vécu une situation identique en termes de en termes de communication médiatique bah c'est le problème c'est quand finalement l'aspect ce qu'on souhaite finalement c'est à dire la victoire d'un camp contre un autre ne se produit pas c'est ça quand on a expliqué que les russes allaient perdre de toute façon ils allaient être défaits il y avait des problèmes de logistique il y a eu des trucs on a eu raison on a eu raison l'invasion de l'armée russe cette agression ne s'est pas passée comme les russes le souhaitaient Poutine souhaitait le départ de Zelensky pensait que la conquête de l'Ukraine serait beaucoup plus facile ça ne s'est pas produit il y a eu des problèmes de dysfonctionnement de chaînes d'approvisionnement dans l'armée russe d'inexpérience de certains officiers de généraux déficients de jeunes conscrits de 18 ans absolument inopérants et paniqués et qui ont été envoyés à l'abattoir il y a eu un nombre de morts inutiles dans ce conflit absolument hallucinant et des pertes matérielles absolument colossales oui maintenant qu'on en est là on se concentre sur le Donbass les russes décident de se concentrer sur cette zone et puis on se rend compte que les russes avancent voilà et ça c'est le vrai le vrai constat le vrai constat des quelques derniers jours quoi avant ça on prédisait une victoire héroïque de l'Ukraine ou en tout cas un maintien là force est de constater que alors c'est un peu vous avez fait la comparaison avec la Syrie mais c'est un peu c'est un peu pareil la Syrie moi quand j'ai rencontré Bachar al-Assad quand j'ai interviewé Bachar al-Assad en novembre 2014 il ne contrôlait plus que 25% du territoire syrien d'ailleurs tout le monde pensait à l'époque que la Syrie était perdue mais moi j'ai quitté j'ai fait cette interview en disant j'ai fait un scoop c'était la première fois qu'il parlait en deux ans j'ai fait un scoop c'est un scoop mondial d'ailleurs il a été repris partout notamment dans la presse américaine de façon abondante je me suis dit j'ai quitté Damas je me souviens de quitter Damas en voiture traverser la frontière libanaise pour rejoindre Beyrouth et à ce moment là de me dire je ne reverrai plus jamais ce type il ne se passait pas 5 minutes dans Damas sans entendre un tir sans entendre une explosion la ville était en effervescence l'état islamique avait une présence dans le quartier d'Yarmouk au sud les rebelles étaient à 5 km de la maison de Bachar ils étaient dans la zone de 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 babtcharki babtouma jobar et ils étaient à côté de la place des abbassides et ils allaient il leur suffisait de pousser leur avantage et ils allaient jusqu'à la maison de Bachar el-Assad la maison et donc donc quand on est dans des circonstances comme ça oui en effet on pense que la réalité c'est qu'il n'a pas perdu et qu'au contraire il a reconquis 80% de l'Aïd alors je sais que c'est au niveau de la au niveau de ces explications je regarde les choses évoluer donc bon quand Bachar était en retraite bon on expliquait que son armée c'était une armée comment mal équipée démotivée démoralisée et du coup oui ça y est il va utiliser l'arme chimique alors il l'a utilisé dans certaines certaines fois d'autres fois son usage n'a pas été avéré enfin bon il y a eu quand même des doutes mais bon il y a eu oui trois un gros usage de l'arme chimique dans la Ruta en 2013 et ensuite il y a eu Han Sheikun et ensuite il y a eu Douma en 2018 globalement il y a eu ces trois incidents enfin en tout cas ces trois horreurs qui ont été perpétrées mais voilà donc il est contraint d'utiliser l'arme chimique parce qu'il est en train de perdre donc en fait c'est soit il est faible il est désorganisé machin il est inopérant et quand il conquiert il est forcément barbare lâche etc donc à force de démoniser l'ennemi on arrive mais c'est même pas une question de jugement de valeur c'est à force de démoniser l'ennemi on en arrive à ne plus comprendre ce qui se passe et du coup quand il progresse on est un peu emmerdé on se dit mais qu'est-ce qui se passe parce qu'on a fourni des armes au camp opposé pourquoi voilà et puis on se rend compte que le camp opposé finalement il ne se comporte pas vraiment comme on imaginait on voit des djihadistes qui commencent à exécuter des mecs à leur couper la tête on se dit ah c'est l'état islamique et puis ah bah non c'est Jabhat al-Nusra ou c'est Aral al-Sham voilà des groupes qu'on croyait qu'on avait sélectionné ou qui par les américains avaient été sélectionnés comme étant digne Jesh al-Islam par exemple encore un autre groupe syrien coupable d'atrocité et qui a d'ailleurs un comment dire instrumentalisé des centres pénitenciers où était pratiquée la torture exactement comme dans les comme dans les prisons de Dasha al-Assad donc voilà c'est ce que mon ami Renaud Girard dit à propos de l'ex-Yougoslavie il dit le problème dans la narration occidentale des conflits c'est que c'est quand les victimes se mettent à massacrer voilà les victimes les bosniaques au début les croates et puis in fine on se rend compte qu'eux aussi perpétuent des massacres et eux aussi font des crimes de guerre ça c'est voilà et la narration empêche la compréhension et nous notre rôle de journaliste c'est justement d'aller sur place et de dire voilà ce qu'on a vu voilà ce qu'on a entendu voilà ce qu'on nous a dit et voilà ce qu'on peut en penser c'est de donner des éléments pour comprendre tout simplement il ne s'agit pas de faire de la politique on n'appartient pas à des camps je sais que moi quand sur la question syrienne on m'a accusé d'avoir oui d'avoir été conciliant avec Bachar Assad tout simplement parce que j'ai fait mon boulot en lui tendant un micro et en posant des questions d'ailleurs impitoyables je ne voyais pas l'intérêt moi on a fait un portrait on m'a fait un portrait comme quoi j'étais un sympathisant de Bachar Assad j'ai jamais été un sympathisant de Bachar Assad je m'en fiche complètement du personnage il est intéressant parce qu'il représente une dimension historique il a commis des crimes je ne l'ai jamais nié mais je n'ai pas d'affection particulière pour ce personnage le vrai problème aujourd'hui c'est d'arriver quand on est journaliste à pouvoir faire son métier à le faire le plus honnêtement possible en respectant quelques règles moi je trouve merveilleuse cette citation de Georges Orwell qui disait le journalisme c'est voir imprimer quelque part quelque chose que quelqu'un d'autre ne veut pas voir imprimer ajoutait tout le reste c'est de la communication et voilà et cette frontière justement entre communication et journalisme elle est très importante il faut absolument la localiser il faut absolument mettre des barrières entre ce qui est communication et ce qui est journalisme garder sa liberté de parole et surtout ne jamais céder à cette espèce de terme à la mode que je trouve complètement abject qui est celui de journaliste militant alors journaliste citoyen ça peut se comprendre quand il n'y a pas de journaliste sur place qu'un citoyen qui est engagé dans un camp nous informe de ce qu'il voit c'est intéressant à regarder ça peut être orienté mais c'est intéressant en revanche le journalisme militant c'est totalement antagoniste on peut être journaliste ou militant c'est deux professions deux activités très louables et très respectables l'une comme l'autre mais elles sont complètement incompatibles quand on est militant on va nécessairement regarder la réalité différemment en fonction des intérêts de son camp donc c'est pas du journalisme c'est le contraire voilà et justement pour faire le lien est-ce que comme cet ouvrage c'est aussi une rétrospective sur ton parcours depuis 20 ans est-ce qu'il y a d'après toi eu des ruptures ou tout du moins des changements dans l'exercice du journalisme notamment dans ses dimensions les plus polémiques potentiellement comme celle de reporter de guerre où forcément vont s'y affronter dans le feu de l'actualité des idéologies où tout est épidermique est-ce que toi tu as senti que depuis 20 ans votre facilité à traiter les sujets à interviewer des personnes à aborder des thématiques c'est durci ou est-ce que globalement c'était déjà la même chose il y a 20 ans non en fait ce qui est ce qui est ce qui s'est ce qui a disparu c'est notre pertinence et notre légitimité aujourd'hui je vais vous dire un truc très très de façon très brutale on n'a plus besoin des reporters de guerre on n'en a plus besoin enfin on n'en a plus besoin je parle on souhaiterait qu'ils ne soient plus là ils sont hyper importants mais vous allez comprendre pourquoi pourquoi on n'en a plus besoin parce que la plupart des groupes armés ont eux-mêmes leurs canaux de communication ils ont ils maîtrisent les outils ils maîtrisent la diffusion de l'info ils maîtrisent la façon de faire un communiqué ils maîtrisent la plupart des réseaux sociaux et ils savent comment raconter leur vérité en tout cas leur façon de voir les choses à travers les réseaux sociaux partant de là pourquoi s'embêter à avoir un reporter sur le dos qui en plus va raconter des choses pas forcément agréables sur nous voilà donc si on peut l'éviter on l'évite et ensuite on dit et c'est ça qui a changé en 20 ans c'est qu'avant le reporter était regardé comme un être neutre ou potentiellement bienveillant pour une guérilla en Amérique du Sud ou au Liban souvenez-vous le sous-commandant Marcos c'est quelqu'un qui maniait extrêmement bien au chapas qui avait fait de sa cause un truc ultra romantique c'était le nouveau Che Guevara c'était même Che Guevara lui-même avait à son époque su se mettre en valeur comment utiliser sa plastique avantageuse pour faire progresser sa cause et le journaliste dans ce cas-là était considéré comme un ami comme un allié celui qui allait en Occident apporter l'existence de cette cause les drames que vivaient ces populations etc aujourd'hui le journaliste est devenu une cible c'est devenu quelqu'un qu'on abat c'est devenu quelqu'un qu'on kidnappe et donc quelqu'un qu'on n'a pas du tout envie de voir qu'on va utiliser même comme valeur marchande à cause de sa valeur marchande pour récupérer de l'argent du pays d'où il est originaire donc notre métier a complètement changé et notre métier présente beaucoup plus de risques même si on avait déjà à l'époque mais en termes de survie on est à risque en permanence ce qui est arrivé à Frédéric Clérimov de BFM en Ukraine ça a toujours existé on est au mauvais endroit au mauvais moment le convoi dans lequel on est ciblé par l'ennemi en l'occurrence les russes les russes ciblent les convois humanitaires c'est déjà arrivé c'est arrivé en Syrie c'est arrivé à plein d'endroits ensuite après en niant avec la plus parfaite mon espoir je ne suis pas sûr qu'ils aient ciblé ce journaliste parce qu'il était journaliste il était dans le convoi mais il était au mauvais endroit et voilà et face à un obus de 250 millimètres qui explose devant vous vous ne pouvez rien faire on peut toujours dire ah oui c'était pas une tête brûlée etc non il n'y a rien d'être une tête brûlée c'est la simple présence dans ce qu'on voit et le fait d'aller témoigner de l'évacuation de réfugiés dans la ville de Sévéro-Dognèze vous met à risque tout simplement il n'y a rien qu'on puisse faire gilet pare-balles alors on dit oui il n'avait pas sa collerette certes s'il avait eu sa collerette il aurait peut-être que le schrapnel ne l'aurait pas atteint au coup et quand vous passez 8 heures dans une bagnole vous avez vraiment envie d'avoir une collerette moi ça m'est déjà arrivé je la connais cette collerette c'est effectivement celle qu'on met pour ne pas avoir les éclats pour essayer de se prémunir des éclats et quand vous êtes pendant 8 heures dans un truc vous avez tendance évidemment à l'enlever comme à un moment à enlever votre casque quand il fait 50 degrés à l'extérieur et malheureusement voilà on ne peut pas on ne peut pas maîtriser à partir du moment où on y va il y a des risques bien sûr et puis justement sur le principe j'imagine lorsqu'on est reporter de guerre c'est vrai aussi ça fait écho à ce que tu disais s'agissant de l'exercice d'influence et des forces armées locales et leur échec justement à se rendre légitime auprès des populations ça passe aussi par l'exposition au risque sans quoi effectivement c'est de la force d'occupation qui est retranchée et si on va sur un terrain en scaphandre je crains que ce soit un petit peu antinomique avec le sens de la mission non mais c'est pareil la question aussi de l'embedment d'être embedded avec une unité si cette unité va sur le terrain et se confronte à la réalité si elle fait des pattes qu'on lui dépatrouille si elle va procéder à des arrestations de chefs de guerre ou qu'elle monte des opérations commandos auxquelles vous allez assister évidemment c'est hyper intéressant maintenant c'est pour être embedded et rester dans une dans une fob derrière des murs des sacs de sable et avoir une vision comment très théorique de ce qui se passe à côté en disant oui oui je suis allé en Irak oui non vous n'êtes pas allé en Irak vous êtes resté dans une dans l'Amérique vous étiez vous étiez dans un endroit américain en Irak voilà mais c'est pas du tout ce que ça c'est pas du tout du journalisme il y en a plein malheureusement qui l'ont fait avec la plus parfaite de même aussi il y a quand même quelque chose d'un peu dommageable aussi à se précipiter à Kiev pour faire son selfie devant un immeuble en ruine habillé avec casque et gilet pare-balles un endroit où il n'y a aucune enfin où il n'y a plus aucun combat où il n'y a plus voilà ce côté un peu journalisme show-off est un peu dérangeant aussi de même que ce que j'ai vu récemment aussi c'est 50 photographes pour photographier trois cadavres avec ensuite 50 autres qui arrivent pour photographier les mêmes cadavres on a vu des photos quand même assez gênantes à Boucha et ailleurs puisqu'on était sur l'Ukraine comment est-ce que toi tu as géré j'imagine que c'était pas évident à l'époque comment tu as manœuvré en tant que professionnel par rapport à RT France alors je précise pour ceux qui nous suivent parce qu'on en avait parlé tous les deux à l'époque c'est vrai que tu avais toujours gardé dès le début du conflit un esprit très critique un jugement très critique sur la situation sur en fait une vision d'équilibre en somme il ne s'agit pas de mettre à charge un camp ou l'autre c'est pas intelligent de le faire mais simplement d'avoir conscience des réalités de l'histoire et puis de la situation géopolitique locale ce que tu avais et comment toi est-ce que tu as manœuvré parce que je crois que maintenant tu n'es plus chez RT il me semble comment tu as géré cette situation est-ce que c'était compliqué comment est-ce que tu as vécu des pressions au moment où tu étais chez RT en tant que journaliste pour aller dans le camp russe j'entends comment ça s'est passé pour toi alors j'ai passé 27 ans à Paris Match et 6 mois à RT France avec un interlude de 2 mois environ dans lequel j'ai travaillé pour Canal Plus à la réalisation d'un documentaire sur les talibans dont on a déjà parlé donc ces 6 mois passés chez RT France ont correspondu à une période de ma vie transitoire où j'ai quitté Paris Match pas de mon plein gré j'ai été contraint de quitter Paris Match je préfère le rappeler parce que j'ai lu aussi parfois écrit que j'avais quitté Paris Match que j'avais décidé de changer de vie non non j'adore tellement ce titre et c'est ma vie ce titre et donc je ne l'ai pas du tout quitté on m'en a chassé et donc après 27 ans de bons et loyaux services je suis parti chez RT parce que il y avait d'abord une certaine curiosité de ma part puisque je parlais de l'Irak et de la Syrie en particulier derrière tout ça il y avait un monde auquel je n'ai plus touché du doigt parfois j'étais confronté donc aux officiers russes en Syrie plusieurs fois à la présence militaire des russes des turcs aussi mais je n'ai jamais je n'ai jamais pu aller voir comment ça se passait de l'autre côté parce qu'en tant que journaliste français reporter de Paris Match on avait beau faire des demandes elles n'étaient jamais ou très très rarement acceptées donc je me suis dit l'option RT France et vu le réseau international que RT possède moi ça m'intéresse d'aller voir comment les russes font je sais que ce sera de la propagande je sais en tout cas qu'ils tenteront d'essayer de m'orienter mais au moins avec mon expérience ce que j'ai toujours exprimé dans mes papiers c'est cette expérience me sert justement à contrer cette propagande et essayer peut-être de montrer les choses et donc ça m'intéressait de voir comment était l'autre côté du oui parce qu'à travers la Russie je pensais pouvoir aussi aller couvrir la Turquie je pensais pouvoir aller couvrir la Chine enfin il y avait des possibilités qui s'ouvraient et ça m'intéressait à cette période de ma vie d'aller voir comment les choses se passaient dans ces pays qui dirigeaient par des autocrates mais dont on se rend compte quand même que ces autocrates sont de plus en plus nombreux et que la démocratie telle que nous la connaissons malheureusement est presque en voie de disparition donc voilà donc d'un point de vue de la vision du monde ça m'intéressait d'aller d'aller voir un peu de l'autre côté il y avait aussi l'argument économique tout simplement RT m'a offert un CDI voilà dans la CDI aujourd'hui c'est inespéré et puis le côté aussi peut-être un peu naïf au vu du gouffre qui s'est créé entre la France et la Russie peut-être de rapprocher mon pays et la Russie d'ailleurs je ne suis pas le seul même Emmanuel Macron a souhaité le faire c'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés qui se trouve à côté de nous quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine il ne va pas disparaître et il faudra bien à un moment ou à un autre qu'on renoue des relations avec lui et moi ce que j'avais vu avant cette guerre c'était la possibilité peut-être de faire en sorte que la France et la Russie aient un meilleur dialogue en tout cas ça c'est plus un point de vue citoyen un point de vue journalistique voilà ce qui a motivé mon expérience faire aussi le fait une chaîne d'info en continu du grand reportage j'ai pu partir au Mali j'ai fait un documentaire sur Mayotte j'ai couvert des élections en Allemagne j'ai fait aussi un sujet passionnant sur le Covid long sur les cas de Covid long qui est un aspect du Covid méconnu et donc là je me suis plongé dans le médical autant vous dire que ne serait-ce que par l'évocation ou l'énoncé de ces différents reportages ou ces différents documentaires il n'y avait évidemment rien de propagandiste ni d'ailleurs qui n'avait de près ou de loin un trait à la Russie dans ce que j'ai fait sur RT j'ai néanmoins participé à des plateaux sur l'Ukraine à des plateaux sur l'OTAN sur tout un tas de thématiques sur l'Afrique sur le Mali j'ai fait des plateaux passionnants avec des Maliens d'ailleurs d'un peu tous les bords il y en avait un j'étais le seul blanc sur le plateau parce que je revenais justement du Mali et il y avait le représentant de l'agent militaire il y avait un opposant en exil c'était quand même très très bien fait et pour moi c'est pas de la propagande enfin c'était voilà mais peu importe je reconnais tout à fait que et j'étais pas naïf je sais j'ai toujours su que RT on était financé par la Russie et qu'il s'agissait d'un média d'influence voilà maintenant après j'ai quand même pu faire comme je vous le disais une marque de manœuvre pour moi j'avais demandé de réciter le catéchisme du Kremlin on me disait pas tous les jours attention Sergei Lavrov a dit ça attention Vladimir Poutine a dit ça j'ai même pu critiquer Poutine sur un certain nombre de ses décisions en ligne comme à l'antenne donc voilà après on en pense ce qu'on veut je vous donne les éléments là sur l'Ukraine oui c'était compliqué d'avoir ce pédigré d'aller faire un sujet en Ukraine j'ai obtenu la carte de presse des forces armées ukrainiennes bon voilà et après on voit de toute façon il suffit d'aller voir regarder un peu mon profil en ligne mis à part quelques articles malveillants et faux pour la plupart le reste le reste bah voilà parle de lui-même j'ai couvert tous les théâtres d'opérations bien sûr par le Brésil pour le Covid enfin je veux dire on sait très bien que je suis pas un propagandiste ni que j'appartiens pas à un camp voilà c'est tout donc avec un peu d'intelligence le problème en Ukraine c'est que justement si quelqu'un vérifie et si je suis accusé ça c'est le problème des zones de guerre où il voit des espions partout ça ça peut être problématique mais bon ça ne s'est pas produit les Ukrainiens ont été charmants et donc voilà et j'ai beaucoup de sympathie aussi pour ce peuple oui et puis alors je pense pas que sur dans notre public il y ait beaucoup de personnes qui doutent de ta probité je le précise mais pour ceux qui seraient tentés de le faire il faut quand même rappeler que t'as passé à chaque fois plusieurs années aux Etats-Unis je sais que certains médias ont tissé un portrait de moi il n'y a pas longtemps et pour ne pas le citer le journal Libération moi j'ai eu voilà le comment le portrait qui est fait de moi et d'abord à partir d'éléments erronés et à charge bon que les gens aillent le lire et qu'ils se fassent une opinion par rapport à ce qu'ils peuvent voir ailleurs de moi déjà ce sera pas mal et puis je pense que Libération les méthodes utilisées par ces entre guillemets journalistes me font penser qu'il ferait mieux plutôt d'avoir une carte de police qu'une carte de presse oui et puis alors là on va dire j'engage c'est un commentaire qui m'engage moi-même mais la question qu'on peut aussi se poser dans le sens inverse et c'est vrai pour toi mais c'est vrai aussi pour beaucoup de personnes qui sont intervenues ou ont été embauchées par cette chaîne là c'est pourquoi est-ce que ces personnes au profil souvent très qualifiées je pense aussi par exemple à Alain Juillet qui est quand même pas n'importe qui pourquoi ces personnes là ont dû aller sur cette chaîne pour faire leur travail et n'ont pas pu le faire ailleurs c'est ça c'est un vrai problème qui plutôt alors on a beaucoup posé à juste titre je pense la question de la pertinence de l'existence d'RT France du point de vue russe c'est à dire de dire les russes cherchent à faire du soft power comme les américains en font comme les israéliens en font comme les turcs en font c'est à dire d'avoir une présence médiatique internationale pour corriger leur image voilà ça c'est clair ça a été voilà en revanche on s'est assez rarement posé la question de pourquoi un certain public avec un certain succès suivait RT France est-ce que finalement comme dans certaines émissions d'RT France notamment je parle des émissions africaines il n'y avait pas des choses qu'on trouvait qu'on ne trouvait pas sur France 24 par exemple ou sur d'autres chaînes internationales françaises c'est à dire en fait je ne parle pas que des gilets jaunes qui ont vu d'ailleurs une manière un canal d'expression alors que mon BFM lui il leur fermait les portes ça a été oui c'est ce qui a fait le succès d'RT France à un moment mais au-delà est-ce qu'il n'y avait pas peut-être aussi un certain succès parce qu'on trouvait des choses voilà dans ces programmes qu'on ne trouvait pas ailleurs et je pense qu'il serait intéressant de se poser la question j'ai vu aussi il existe sur I24 News donc chaîne internationale israélienne des formats d'émissions absolument passionnants d'ailleurs je me souviens parler de Bachar Al-Assad j'avais fait une interview sur I24 News à propos d'Asma à propos de le groupe Bachar une interview où les questions étaient très libres où les questions étaient les israéliens ils ont l'habitude de Bachar ils le connaissent très bien ça fait des enfin je veux dire voilà ça fait partie et le point de vue israélien sur Bachar était extrêmement intéressant et très différent de ce que j'avais pu voir en France ou des questions du type de questions qu'on pouvait me poser donc il faut se poser la question de dire l'intérêt ah oui c'est un média d'influence de propagande oui il y a une intention d'influence oui il y a une intention de réhabiliter une image ou de masquer peut-être des crimes ou des choses voilà grâce à un canal et un média de comment international c'est de relever l'image d'un pays par ailleurs accusé d'un certain nombre d'exactions etc mais il y a aussi la question du public qui le suit et la question du public qui le suit elle n'est jamais posée pourquoi il y a-t-il une désaffection des médias dits mainstream au profit de médias comme celui-là au profit d'autres médias parce qu'il y a des tonnes aujourd'hui il y a des canaux de distribution absolument multiples et donc les gens ont tendance à déserter les médias généralistes pour aller vers ce type de médias et bon de toute façon on va clore le sujet RT parce que comme tu l'as très justement dit ça représente 6 mois de ta carrière depuis plus de 20 ans dans le journalisme et à plus forte raison en tant que reporter de guerre et pour ceux qui voilà pour les derniers éventuellement il n'y en aura pas sur cette chaîne ni pour notre audience mais on peut aussi rappeler pour préciser qu'on est tous très lucides que la Russie reste une puissance qui nous est rivale et qui exerce depuis très très nombreuses années une contre-influence notamment puisqu'on parlait de Barkhane dans la sphère francophone de l'Afrique et personne n'est dû pas ce sujet il faut simplement garder raison et essayer autant que possible d'avoir une vision équilibrée des relations internationales peut-être il nous reste si tu le permets peut-être un petit quart d'heure si tu peux nous consacrer encore ce temps-là je voulais juste aller sur le terrain comme je te disais je vais vraiment être obligé de partir est-ce qu'on peut faire ça en 10 minutes on fait ça en 10 minutes je voulais t'interroger très rapidement sur quelque chose de plus personnel comment ça se passe au niveau familial au niveau des relations aussi avec tes épouses ou avec tes femmes comment tu as géré ça et aussi dernier point est-ce que tu peux nous parler peut-être du rapport presque existentiel qu'il y a avec le reportage en temps de guerre cette façon de te sentir très vivant en fait aux portes de la mort finalement j'ai trouvé ça intéressant dans ton ouvrage également ok alors sur la question des bon la plupart des gens qui font ce métier ont des enfants des familles parfois des familles recomposées on n'est pas les seuls ça existe c'est malheureusement la majorité du genre aujourd'hui d'avoir des parents divorcés enfin il y a presque aujourd'hui en région parisienne je crois 60% de divorces c'est comme ça oui nous le métier use c'est un métier qui au départ a un aspect revêt un aspect fascinant il y a une caractéristique fondée ou pas qu'on serait des baroudeurs des gens bon en tout cas il y a un parfum d'aventure dans nos vies qui évidemment peut être attractif mais qui est assez vite difficile à vivre parce que la contrainte des horaires le fait que ce qu'on subit et ce qu'on vit en reportage revêt un caractère tellement exceptionnel que les choses banales ou agréables de la vie normale entre guillemets peuvent nous paraître insignifiants on ne s'extasie pas devant un week-end prometteur de trois jours à Saint-Malo ou à Biarritz ce n'est pas ça qui va nous combler de l'absence de ce qu'on a pu vivre sur le terrain des belles vacances on va les apprécier on peut très bien donner le change on peut très bien être agréable on n'est pas forcément des êtres détruits même si malheureusement un certain nombre d'entre nous ont subi des dommages post-traumatiques assez importants on n'est pas des alcooliques on n'est pas forcément des drogués il y en a certains oui mais pas tous maintenant on a effectivement ce besoin de partir que je caractérise dans mon livre comme cette phobie de l'immobilisme c'est-à-dire l'idée qu'il faut tout de suite retrouver c'est fini hop on repart et l'idée du départ et du retour cette façon de vivre avec qui n'est jamais un aller simple qui est toujours un aller un retour on se projette dans un univers qui pour la plupart de nos contemporains représente une autre planète quand on va en Irak quand on va en Afghanistan encore plus avec cette dimension spatio-temporelle de l'Afghanistan comme un pays qui n'a pas bougé depuis le Moyen-Âge avec cette dimension profondément historique où tout se passe dans le temps long où la vie finalement et où l'être humain est complètement en vie complètement écrasé sous le poids des traditions de la culture n'est absolument pas émancipé donc le fait d'aller dans ces endroits-là nous met dans une temporalité qui est complètement différente par rapport à la nôtre et ensuite comme je dis au début du livre je dis j'en rends hommage à ceux qui m'ont accueilli dans leur univers et à ceux qui m'ont attendu dans le mien parce que le mien oui c'était aussi cet exercice cet effort que connaissent tous les soldats de la réacclimatisation à un environnement douillet là j'en livre plein d'exemples l'attentat de Bali j'ai quasiment passé un mois en Indonésie pour revenir et je me disais oui il faut à tout prix que j'aille accompagner mes enfants à l'école je les retrouve dans la petite classe après avoir vécu au milieu des cadavres de cet attentat à Denpasar et là tout à coup j'ai une espèce de vertige c'est complètement débile d'avoir voulu immédiatement reprendre à la fin de la bataille de Mossoul où je reviens chez moi le matin et je me dis je vais aller au bureau je vais reprendre le bus le 175 ça va me réacclimater et j'attends mon bus devant le 175 et puis au bout d'un moment je ne vois pas le bus arriver je vois différents horaires et je demande à quelqu'un et le type qui attendait un autre bus me dit le 175 vous en avez laissé passer deux monsieur je n'avais pas vu le bus et je n'étais tout simplement pas encore là j'avais pas terri physiquement mais dans ma tête j'étais toujours là-bas et voilà donc ça ça se fait des contraintes des attitudes aussi qui peuvent être complexes à gérer pour l'autre voilà alors c'est des on vit des histoires des très belles histoires d'amour des très belles histoires de couple mais on peut comprendre que nos conjoints au bout d'un moment lâchent l'affaire parce qu'on ne sait pas forcément être attentif parce que les anniversaires on les oublie parce que les naissances des enfants encore Inch'Allah les miens j'ai été là quand ils sont nés mais c'est arrivé à plein de mes collègues de ne pas être là et donc bon c'est ça quoi voilà c'est un métier qui est merveilleux mais auquel il faut sacrifier beaucoup de choses oui j'imagine bon écoute Régis si tu es pris par le temps on peut arrêter là en tout cas on te remercie du fond du coeur pour cet échange je pense que c'était passionnant et qu'on aura j'espère en tout cas de très bons retours et puis de toute façon on reste en contact pour peut-être quelque chose d'autre par la suite ouais signature de livre si tu veux avec plaisir on se tient au courant ça marche belle journée on a pu le faire la dernière fois ouais je sais j'en suis livré encore une fois ça marche pas de soucis en soin de toi belle journée salut Clomis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501